Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je vous invite à bien vouloir mettre un j'aime et à vous abonner afin de ne rien manquer de l'actualité de monétiques et services. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer un tutoriel extrêmement pratique qui vous permettra de supprimer les domiciliations bancaires existantes sur votre TPE. Ce qui peut être très utile en cas d'achat d'un TPE, reconditionner d'occasion un autre commerçant, une reprise d'établissement ou autre pour pouvoir supprimer l'ancienne domiciliation bancaire et pour pouvoir ajouter la vôtre. Je vous invite également à aller voir l'autre tutoriel qui vous permettra d'initialiser votre TPE avec votre domiciliation bancaire et vos cartes de domiciliation. Sur ce tutoriel, je vais vous montrer la manipulation sur un IWL250. Mais ce tutoriel, comme tous les autres, s'applique aussi pour les autres modèles Ingenico, les ICT, 220, 250, les EFT 930 et autres. Là, vous êtes sur l'écran d'accueil du TPE, vous allez appuyer sur la touche F, vous allez aller sur CBMV, donc ça c'est pour supprimer le paiement par carte normal. Pour le sans contact, c'est le CBCLESS. CBMV, on valide avec la touche verte. On descend jusqu'à maintenance, on valide. Fonction impossible. Ce mot de passe, notez-le, il vous permettra de supprimer des domiciliations. Domiciliation, c'est le même sur tous les TPE Ingenico, c'est 0,7. Et vous validez. Vous avez suppression, vous validez. Application à supprimer, vous validez. Tout simplement. Le TPE va également redémarrer pour pouvoir supprimer correctement la domiciliation bancaire. Si vous avez plusieurs domiciliations d'inscrite sur le TPE, il faudra répéter la manipulation autant de fois que vous avez de domiciliation existante. Le temps que le TPE redémarre, je voudrais m'excuser pour le rythme de sortie des vidéos. Normalement, de base, en basse saison, on est à environ une vidéo par semaine. Là, avec la saison, c'est assez compliqué de pouvoir tenir un rythme de vidéos aussi soutenu. Mais ne vous inquiétez pas, les vidéos reviendront après la saison pour des nouveaux tutoriels sur les TPE, sur les derniers TPE aussi, sur les Tetra. Nous avons aussi un projet de créer un guide complet pour les TPE sous forme de vidéos. Pour voir si tout a bien fonctionné, comme vous pouvez voir, en bas du ticket, vous avez écrit suppression réussie. Donc là, si on fait F, CBMV et consultation pour voir ce qu'il y a dedans, il y aura écrit CBMV non initialisé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, je vous invite à mettre un j'aime sur la vidéo et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.